... Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi que vous soyez assez nombreux pour cette conférence qui va être donnée par Gwendal Fev. Gwendal Fev est professeur à l'université Pierre-Emmanuel Marie Curie. Il effectue ses recherches au laboratoire Pierre-Egrin du département de physique de l'école normale supérieure et plus spécialement dans l'équipe propriété optique si je ne me trompe pas et électronique des nano-objets qui a un rapport direct d'ailleurs avec le sujet de cette conférence de ce soir. Donc électronique quantique dans les nanoconducteurs. Vous allez entendre parler de mécanique quantique à un sujet que vous commencez à aborder justement dans les premières années de classe préparatoire et d'université. Voilà Gwendal, donc je te passe ta parole. Merci beaucoup, merci beaucoup Patrick pour cette présentation et merci beaucoup pour cette invitation. C'est un grand plaisir d'être ici. D'habitude, on présente ses travaux devant une audience assez restreinte de spécialistes du domaine et ce n'est pas si souvent qu'on a l'occasion de s'adresser à un public de spécialistes, mais un peu plus large. Donc c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir faire cette présentation ce soir. Alors je vais vous parler donc d'électronique quantique. Donc tout d'abord électronique, il va s'agir d'étudier le transport d'électrons, le transport du courant électrique dans la matière solide, dans un conducteur. On va regarder ce qui se passe quand les propriétés de transport de ces électrons sont dominées et gouvernées par la physique quantique. Et ça, ça va s'opposer au transport dit classique dans lequel les électrons sont décrits comme des billes chargées et entrent en collision avec les impuretés, par exemple, du conducteur dans lequel ils se propagent. Donc on va opposer cette description corpusculaire classique à une description quantique dans laquelle, en fait, les électrons vont adopter plutôt un comportement ondulatoire et on va avoir énormément d'allogies avec l'optique. Donc on va parler un peu d'une optique électronique pour décrire le transport du courant dans ces conducteurs. Alors je vous ai mis là deux images illustratives qui vont s'éclairer, je l'espère, dans la suite de l'exposé qui représentent les dispositifs qu'on étudie dans notre laboratoire. En particulier à la fin de l'exposé, je parlerai de ce dispositif qui permet d'aller sonder le transport du courant à l'échelle ultime dans laquelle on émet, grâce à ce dispositif, un seul électron, donc une seule particule quantique dans le conducteur et on regarde comment elle se propage dans ce circuit électrique. Alors, avant de commencer l'exposé, je voudrais juste vous montrer que la recherche en général et en physique en particulier, c'est une aventure collective autour d'un groupe, qui sont les groupes de gens qui travaillent ici dans notre laboratoire sur ces expériences, donc un groupe de chercheurs permanents qui sont soit universitaires comme moi, soit chercheurs au CNRS et qu'il y a les plus jeunes, les doctorants ou post-doctorants qui jouent un rôle crucial dans le développement de ces expériences et les expériences que je vais vous montrer au laboratoire ont été réalisées par un ou plusieurs de ces doctorants ou post-doctorants. Alors, on va parler de mécanique quantique et autour d'une notion qui est souvent attachée à la mécanique quantique qui est la dualité ondes-corpuscules. C'est l'idée que, selon la manière dont on regarde un objet quantique, on va voir se manifester plutôt un comportement ondulatoire ou plutôt un comportement corpusculaire. Et ça, ça a d'abord été illustré par l'optique, l'étude de la propagation de la lumière, avec, au XIXe siècle, un grand succès de la théorie ondulatoire, donc la description de la lumière comme la propagation du non-d'électromagnétique, notamment par les équations de Maxwell, par Maxwell dont vous avez dû entendre parler, ce qui permet d'expliquer très bien tous les phénomènes dits de diffraction ou d'interférence des ondes lumineuses. Néanmoins, au début du XXe siècle, il y a un certain nombre d'expériences que j'ai listées ici, donc le rayonnement du corps noir, l'effet photoélectrique, qui ne sont pas expliquées par cette description ondulatoire, et pour laquelle il faut changer de description, et plutôt décrire la lumière comme constituée de corpuscules, de grains élémentaires, qui sont les photons, et dont chacun va porter une énergie, un quantum d'énergie, qui est relié à la fréquence de l'onde lumineuse nu, et à la constante de Planck H, donc E égale H nu, et à chaque fois qu'on verra apparaître cette constante de Planck H, c'est vraiment la signature que la mécanique quantique joue un rôle. Et donc, cette description maintenant corpusculaire, qui va donner naissance au XXe siècle à la mécanique quantique, permet d'expliquer, par exemple, le rayonnement du corps noir, ou l'effet photoélectrique. Ça, c'est pour la lumière, donc cette histoire commence avec la description de la lumière, mais c'est généralisé ensuite par De Bruyne, aux particules matérielles, qui peuvent elles aussi manifester un comportement ondulatoire, et ça, c'est traduit par la relation de De Bruyne, qui associe à la quantité de mouvement d'une particule, donc c'est le produit de la masse fois sa vitesse, une longueur d'onde, donc une description ondulatoire, via à nouveau la constante de Planck. Donc, la lumière ou les corpuscules matériels peuvent manifester un comportement soit ondulatoire, soit corpusculaire. Alors ça, on peut l'illustrer par des expériences, en optique, par exemple. Tout d'abord, l'aspect ondulatoire, et bien une expérience qui illustre de manière spectaculaire le comportement ondulatoire de la lumière, c'est l'expérience des fentes du goût, dont j'imagine que certains d'entre vous ont fait cette expérience. Donc, on prend une source lumineuse, donc sur ce schéma-là, c'est un laser. Ici, c'est une fente éclairée par une source blanche, sur ce schéma, qui va venir éclairer deux fentes séparées par une distance A, et on va mesurer l'intensité lumineuse sur un écran, en fonction de la position X sur cet écran. Et à une position X correspond deux trajectoires possibles pour l'onde lumineuse, soit elle passe par le trou du haut, soit elle passe par le trou du bas. Et dans une description ondulatoire, à ces deux trajectoires vont être associées un déphasage, une phase différente pour l'onde lumineuse, qui va dépendre de la position X. Et soit cette phase est identique pour les deux chemins, on a alors interférence constructive, ça correspond aux franges lumineuses ici, soit au contraire, il y a un déphasage de π, on a une interférence destructive, et on a une frange noire. Et ça on peut le voir, ici c'est la figure d'interférence, on voit les alternances de franges lumineuses et de franges noires, et si jamais on occulte une fente, forçant l'onde lumineuse à passer par un seul trou ici, et bien on voit disparaître cette figure d'interférence, qui montre bien qu'il faut passer par les deux chemins pour voir apparaître ces interférences constructives ou destructives. Alors, maintenant, pour faire apparaître cette dualité ondes-corpuscules, on peut réaliser cette expérience, non plus avec une source de lumière classique, qui va émettre, au sens des corpuscules, des photons par paquet, mais on sait maintenant fabriquer, et je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet de l'exposé, mais on peut fabriquer des sources qui génèrent maintenant des photons un par un, donc qui sont capables d'émettre un corpuscule de lumière un par un, qu'on dirige ici vers ce qu'on appelle un biprisme de Fresnel, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails du fonctionnement de cet objet, mais le biprisme de Fresnel permet de réaliser en fait l'analogue des deux fentes d'Yung ici, c'est-à-dire qu'il va créer, par réflexion dans le prisme, deux sources secondaires à partir d'une source élémentaire ici. Donc on va pouvoir reconstituer deux sources secondaires qui sont en phase l'une avec l'autre, qui vont émettre des photons un par un, et on va mesurer ici l'intensité lumineuse grâce à cette caméra CCD qui a une résolution permettant de détecter les photons un par un. Alors c'est ce qu'on voit sur ce film ici. Alors vous voyez ici, si j'arrête le film, des tas de petits spots lumineux qui apparaissent, ça c'est la caméra qui détecte l'arrivée des photons un par un, donc chaque spot lumineux correspond à la détection d'un photon. Comme vous détectez ici des corpuscules, eh bien chaque photon ne peut être détecté qu'à une position bien déterminée. Donc ici, 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 ici. Ici on a déjà acquis quelques centaines de photons sur la caméra. Si on continue l'acquisition sur un temps plus long, eh bien vous voyez que en moyennant l'intensité lumineuse, la détection des photons sur un très très grand nombre de photons, eh bien on voit que l'intensité moyenne reproduit la figure d'interférence qu'on a vue précédemment. Donc ça veut dire que si je détecte les photons un par un, si je détecte un photon, je vais plutôt être dans une description corpusculaire. Donc je vais pouvoir, avec la caméra, simplement voir le photon à une position bien déterminée. En revanche, si je fais cette acquisition sur un très très grand nombre de photons, je vois réapparaître la figure d'interférence. Ça veut bien dire que le photon, bien que corpuscule, eh bien emprunte tout de même les deux chemins et reproduit photon par photon cette figure d'interférence. Donc ces deux expériences, la première purement ondulatoire, la deuxième, a priori corpusculaire, mais si je moyenne sur un très très grand nombre de photons, révèle à nouveau le caractère ondulatoire, eh bien illustre bien le fait qu'en mécanique quantique, selon la manière de mesurer, selon la manière, l'expérience qu'on réalise, eh bien la matière ou la lumière vont manifester soit un comportement ondulatoire, soit un comportement corpusculaire. Donc c'est ça qu'on va chercher à voir, à mettre en évidence, non pas sur la lumière, mais sur le transport du courant électrique dans les conducteurs. Alors avant de passer au conducteur, je voudrais juste vous illustrer le fait que cette dualité entre corpuscules, elle se manifeste pour la lumière, mais aussi pour les corpuscules matériels. Et donc là, c'est en fait le même type d'expérience, réalisé non pas avec des photons, mais avec des électrons. Donc les électrons sont générés ici par cette pointe. Donc en fait, on applique entre la pointe et le détecteur une très forte différence de potentiel, un fort champ électrique, qui va arracher les électrons de la pointe, qui vont être projetés vers le détecteur, et en, disons, jouant sur des champs électriques et magnétiques locaux, on peut dévier les trajectoires des électrons et définir à nouveau deux chemins possibles, soit les électrons passent à gauche de cette barre, soit à droite de cette barre, de manière à reconstituer à nouveau une interférence entre les deux chemins que peuvent suivre les électrons. Et là, c'est le même type d'expérience, on détecte les électrons un par un, en moyennant sur un très très grand nombre de détections d'électrons, on voit réapparaître cette alternance de franges brillantes et de franges sombres ici, qui caractérisent la figure d'interférence. Donc ça se généralise ensuite, non pas à des particules élémentaires comme les électrons, mais à des molécules, ou des grosses molécules même, comme ce C60 ici, et ainsi de suite. Alors, à la fin de ce transparent-là, ce qui est clair, c'est que et la matière et la lumière peuvent manifester un comportement ondulatoire ou corpusculaire. Ce qu'il y a de particulier dans ces expériences-là, c'est que pour mettre en évidence la physique quantique, le côté ondulatoire, eh bien, on cherche plutôt à isoler ces corpuscules quantiques, donc les électrons ici ou ces molécules dans ces expériences-là, à les isoler au maximum de leur environnement. Donc ici, les électrons, ils se propagent dans le vide. Maintenant, la question, et c'est la question à laquelle je vais répondre dans l'exposé, c'est le cas des électrons dans un solide, le cas du transport du courant est fondamentalement différent parce que là, les électrons sont dans une matrice solide. Il y a plein d'ions qui sont présents. Les électrons se propagent autour dans le solide cristallin. Et donc, ce n'est pas du tout clair de savoir si la mécanique quantique se manifeste encore dans un système beaucoup plus complexe dans lequel les électrons vont interagir avec tout leur environnement. Et c'est ça, la question de l'électronique quantique. Est-ce qu'on peut encore voir ces effets pour des électrons non plus dans le vide mais dans une matrice solide ? Alors, la réponse, elle est en deux temps. Le premier temps, c'est que les effets de physique quantique jouent en effet un rôle prépondérant pour la compréhension du transport électronique. Et ça, c'est tout simplement parce que la classification que vous connaissez entre d'une part les conducteurs et d'autre part les isolants, pour comprendre cette classification-là, il faut faire appel à la mécanique quantique. Donc ça, c'est ce que je vous dis, c'est que à l'échelle atomique, c'est indispensable de prendre en compte la mécanique quantique. Et alors, je vais essayer de vous expliquer très schématiquement comment on comprend la différence entre un conducteur et un isolant, et ce sera utile par la suite, en utilisant la mécanique quantique, et en partant de l'atome. Alors, j'ai représenté là un atome. Donc, vous savez que dans un atome, les électrons, donc ils orbitent autour du noyau, mais la description quantique de ce mouvement-là vous dit qu'il va y avoir des niveaux d'énergie discrets que les électrons peuvent occuper dans l'atome. Et si je prends un électron et que je veux fabriquer l'état d'énergie le plus bas, l'état fondamental, eh bien, je vais placer l'électron dans le niveau d'énergie le plus bas que j'ai représenté ici. Ensuite, vous savez aussi, je pense, que les électrons sont des fermions et qu'il y a certaines règles pour remplir ces niveaux d'énergie lorsque l'on a plusieurs électrons. C'est-à-dire que je peux mettre a priori un seul électron par niveau d'énergie. Et si j'ai un deuxième électron, il va falloir le placer dans un état différent du premier électron qui occupe le niveau fondamental. Alors ça, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, je peux mettre deux électrons par niveau d'énergie parce que chaque électron porte, en plus, comme information de quel niveau d'énergie il occupe, une autre information qui est chaque électron porte un moment magnétique élémentaire qu'on appelle le spin. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler du spin. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de vous dire qu'interrompez-moi à tout moment pour me poser des questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc voilà, chaque électron est caractérisé par le spin qui est un moment magnétique intrinsèque à l'électron qui peut pointer dans deux directions, soit en haut, soit en bas. Donc en fait, la règle, c'est que je peux mettre par niveau d'énergie deux électrons, un de spin haut et un de spin bas. Donc ces deux électrons occupent le niveau d'énergie le plus bas. le troisième va venir occuper ce niveau d'énergie au-dessus parce que là, il n'y a plus de place à cet endroit-là, dans ce niveau-là. Ça, c'est pour un atome. Maintenant, on passe à deux atomes qu'on va faire interagir l'un avec l'autre pour fabriquer une molécule. Alors la manière dont ça va se passer, c'est que les électrons qui occupent ces niveaux d'énergie vont pouvoir passer d'un atome à l'autre. Il va y avoir ce qu'on appelle une hybridation de ces niveaux d'énergie. Donc les niveaux d'énergie atomique ou orbitales atomiques vont devenir des orbitales moléculaires. Donc ces deux niveaux d'énergie vont fabriquer deux autres niveaux d'énergie pour la molécule qui sont légèrement séparés en énergie par rapport aux deux niveaux initiaux parce que l'interaction des deux atomes entre eux déplace la position de ces niveaux d'énergie. Et donc c'est pareil, vous reconstituez maintenant un spectre de niveau d'énergie de la molécule à partir des atomes que vous allez remplir avec les électrons à disposition. Donc maintenant au lieu de trois il y en a six et vous faites la même règle vous en mettez deux dans le niveau le plus bas deux dans le niveau ici et deux dans le niveau suivant. Maintenant ça c'est pour une molécule si je passe à un solide cristallin j'ai plein 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 d'atomes un nombre macroscopique d'atomes j'ai plein de niveaux d'énergie qui vont s'hybrider entre eux et qui vont fabriquer non pas ici deux niveaux d'énergie mais ce qu'on appelle des bandes d'énergie. Donc j'ai plein de niveaux d'énergie ici cette bande là c'est plein de niveaux d'énergie qui sont séparés par une toute petite distance. Donc ça ça va donner naissance à cette bande d'énergie là ces niveaux là à cette bande là et entre les deux il y a un écart en énergie qui est plus grand qu'on va appeler le gap entre ces deux bandes d'énergie et j'ai aussi un gap entre ces deux bandes là. Maintenant j'ai à nouveau ces niveaux d'énergie je fais les mêmes règles que précédemment je dois remplir ces niveaux d'énergie avec tous les électrons que j'ai à disposition en partant des niveaux les plus bas jusqu'aux niveaux les plus hauts et là il va y avoir deux cas de figure qui vont se présenter soit le dernier niveau soit le dernier électron occupe un niveau qui est situé au milieu de cette bande d'énergie c'est ce qu'on va appeler un métal soit le dernier électron occupe le dernier état occupé de cette bande là et c'est ce qu'on va appeler un isolant. Alors pourquoi est-ce que il y a cette différence entre métal et isolant ? Et bien vous savez qu'un métal c'est un système dans lequel les électrons peuvent se déplacer librement ça va être le cas ici parce que se déplacer pour les électrons ça va vouloir dire quitter l'état fondamental leur déplacement il va falloir donner un peu d'énergie au système et là j'ai plein de niveaux vides pour les électrons qui peuvent passer de ces états occupés vers ces états vides. Donc c'est très facile dans un métal de mettre en mouvement les électrons parce que je n'ai pas d'énergie à fournir pour passer de là à là. En revanche dans l'isolant le dernier électron est là et donc pour mettre en mouvement les électrons de l'isolant et bien il faut que je fournisse une énergie qui n'est pas du tout petite qui est l'énergie qui correspond au gap pour faire passer cet électron de ce dernier niveau occupé vers ce premier niveau vide. Et donc on voit ainsi apparaître grâce à la mécanique quantique et les niveaux d'énergie la différence entre les métaux et les isolants. Donc tout ce discours là sur ce transparent pour vous expliquer que la mécanique quantique est cruciale déjà pour comprendre ce qu'est un métal et ce qu'est un isolant. Alors une fois qu'on s'est donné un métal qui est le cas ici dans lequel on va pouvoir faire mettre en mouvement les électrons pour faire passer un courant électrique et bien là en général c'est très décevant les électrons le transport du courant électrique va être donné dans 99% des cas par des règles de mécanique classique. Alors je vous ai rappelé ici la règle qui permet de décrire le transport du courant électrique dans un conducteur qu'on appelle la conductivité de Drude donc la conductivité c'est ce qui va relier la densité de courant au champ électrique localement dans le conducteur et ça ça fait apparaître le nombre d'électrons par unité de volume et donc la masse des électrons leur charge évidemment et un certain temps taux qui est le temps que va mettre un électron entre deux collisions dans le conducteur. Donc en fait cette description là ce qu'elle suppose c'est qu'il y a un champ électrique qui accélère les électrons les électrons se comportent comme des billes chargées donc ils vont comme des billes se propager tout droit et puis subir un choc avec soit un défaut dans la structure cristalline une impureté soit des vibrations du réseau cristallin à température finie le cristal a des vibrations qu'on appelle les phonons tout ça va introduire des défauts pour les électrons qui vont limiter qui vont freiner le déplacement des électrons et ça ça va résulter dans une conductivité ou une résistance donc la résistance va faire apparaître l'inverse de la conductivité et la géométrie du matériau ici par exemple la longueur du fil et la section du fil et quand on connaît tout ça avec R on forme la loi d'Ohm U égale R I et on sait en gros comment se comporte la majorité des conducteurs en caractérisant leur conductivité et leur géométrie donc ça c'est vraiment la description classique on comprend un métal par la mécanique quantique mais une fois qu'on a un métal on prend des billes chargées qui se comportent classiquement et on est capable d'expliquer la résistance des matériaux et la loi d'Ohm qui régit les règles du transport du courant alors maintenant là où ça va changer c'est quand on va s'intéresser à des conducteurs qui ne sont pas macroscopiques mais qu'on va qualifier de mésoscopiques ou micro ou nanoscopiques c'est à dire si la dimension du conducteur va commencer à être de l'ordre du nanomètre de quelques nanomètres jusqu'à la centaine de nanomètres alors c'est mésoscopique dans le sens où vous voyez que sur cette échelle là il y a encore un très 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 grand nombre d'atomes qui fabriquent le conducteur donc il ne s'agit pas d'étudier comme dans les expériences de mécanique quantique fondamentale que j'ai essayé de vous présenter avant la matière à son échelle la plus élémentaire où on essaye d'isoler un atome et puis on sait que ça se comporte de manière quantique ici dans ces conducteurs il y a encore un très 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 grand nombre d'atomes néanmoins les dimensions vont être réduites de l'ordre de quelques centaines de nanomètres et pour exacerber les effets quantiques on va aussi se placer à très basse température donc typiquement des températures de l'ordre du Kelvin ou en dessous alors je vous ai montré ici quelques exemples de ces conducteurs quantiques donc un qui a connu une célébrité qui a été découvert récemment et sa découverte a valu le prix Nobel en 2010 à ses découvreurs donc ça c'est le graphène donc le graphène c'est simplement un réseau d'atomes de carbone mais qui est naturellement plan c'est un conducteur qui est une couche atomique d'atomes de carbone donc c'est évidemment une dimension restreinte suivant l'axe perpendiculaire à la feuille de carbone puisque c'est purement bidimensionnel on a aussi un dérivé du graphène qui a en fait été découvert avant mais qui est le nanotube de carbone ça c'est on prend une feuille de graphène on l'enroule sur elle-même ça fait un tube ici qui est le nanotube de carbone ou bien même des conducteurs métalliques dont on arrive à ingénierer à structurer les dimensions de sorte que ici cette pointe métallique est finalement réduite à quelques atomes d'épaisseur donc là on a fabriqué des conducteurs de très très petites dimensions donc typiquement nanométriques ce qui veut dire que si on veut étudier et imager ces objets il va falloir aussi avoir recours à des méthodes d'imagerie qui sont complètement différentes de l'imagerie usuelle du microscope usuel puisque un microscope c'est basé sur la focalisation d'une onde lumineuse or vous savez qu'on ne peut pas focaliser une onde sur une taille plus petite que la longueur d'onde associée à cette onde or les longueurs d'onde optique c'est plusieurs centaines de nanomètres donc ça va permettre d'imager des objets de la taille d'un micron mais si on veut chercher à imager des objets plus petits l'imagerie optique standard ne va plus pouvoir être utilisée donc en fait je ne vais pas parler de celle-là mais ces images-là sont réalisées par un microscope électronique donc en fait c'est un peu le même objet que celui que je vous ai montré ici donc on vient accélérer des électrons qui viennent frapper la surface à imager et ces électrons accélérés par la relation de Debreuil qu'on a vu là vont avoir un comportement ondulatoire et on va pouvoir leur associer une longueur d'onde qui est beaucoup beaucoup plus petite que la longueur d'onde de la lumière visible donc la lumière visible 500-600 nanomètres ici ces électrons vont avoir une longueur d'onde plus petite que le nanomètre ce qui va permettre en mesurant les électrons réfléchis par ces objets et bien d'atteindre en focalisant ces électrons une résolution beaucoup plus petite que le micron et d'imager ainsi des structures donc le nanotube de carbone c'est quelques nanomètres d'épaisseur pour l'épaisseur de ces nanotubes donc voilà ces objets nanométriques sont donc imagés avec d'autres types de méthodes notamment la microscopie électronique ce qui est une illustration de mise à profit de la dualité onde-corpuscule pour imager des nanostructures alors en fait je vous ai montré ceux-là qui sont des conducteurs quantiques très populaires en fait moi je vais parler d'un autre qui est encore plus répandu qu'on appelle le gaz d'électrons bidimensionnels alors le gaz d'électrons bidimensionnels je vais vous le présenter très succinctement alors c'est fabriqué à partir de semi-conducteurs donc ici l'arsenure de gallium c'est un semi-conducteur donc on fait croître ici ce semi-conducteur d'arsenure de gallium suivant cette direction z et puis à un moment on interrompt la croissance de l'arsenure de gallium pour le remplacer par un autre semi-conducteur qui est l'arsenure de gallium plus une certaine proportion d'aluminium et ces deux semi-conducteurs ont la propriété que leur structure cristalline est strictement identique donc ça veut dire que je vais pouvoir empiler l'arsenure de gallium plus aluminium sur l'arsenure de gallium sans créer aucun défaut dans la structure donc ça fabrique un cristal parfait l'écart entre atomes de ce cristal est le même dans ces deux structures mais bien qu'ils aient des propriétés cristallines une distance entre atomes identiques ils ont des propriétés électroniques très différentes alors en conséquence la conséquence de ça alors là je vais faire un saut et je vais vous demander de me croire c'est que tous les électrons présents dans la surface vont préférentiellement non pas aller se mettre dans le volume de l'arsenure de gallium plus aluminium ou dans le volume de l'arsenure de gallium mais vont chercher tous à se mettre dans l'interface entre les deux donc en fait il y a ce qui s'appelle la différence de structure électronique les propriétés électroniques différentes de ces deux matériaux vont créer ce qu'on appelle un puits de potentiel donc c'est représenté suivant l'axo Z ici c'est l'énergie potentielle en noir qui est tracée ici pour les électrons et donc tous les électrons vont vouloir en vie pour minimiser leur énergie d'aller être piégés à l'interface entre ces deux conducteurs donc ça va naturellement fabriquer un conducteur plan un peu comme le graphène mais au lieu de l'avoir naturellement comme ça on le fabrique en ingénierant cette structure d'arsenure de gallium plus arsonure de gallium plus aluminium alors donc on a des électrons qui sont confinés ici à l'interface entre les deux structures et il va falloir faire un contact électrique de ce gaz d'électrons bidimensionnels et ça c'est le rôle joué par ces deux plots ici qui sont un mélange d'or de nickel et de germanium et en faisant donc en fait on dépose à la surface donc ça c'est une image optique de l'échantillon donc ça ça fait typiquement 200 microns on dépose ces plots qui sont un mélange d'or et de germanium on chauffe et ce mélange là va venir diffuser à l'intérieur de l'arsenure de gallium plus aluminium pour aller venir faire un contact électrique avec le gaz d'électrons qui est enterré une centaine de nanomètres en dessous de la surface de l'échantillon donc ces deux ces quatre plots là ça définit des contacts électriques qui vont permettre de brancher des fils et de faire passer du courant dans ce gaz d'électrons alors ensuite ce qu'on fait c'est qu'on peut dessiner une géométrie pour l'échantillon particulière en gravant cette structure c'est-à-dire qu'on va venir retirer la matière là par exemple je vais retirer tout l'aluminium le gallium arsenic ici ce qui va détruire localement le gaz d'électrons bidimensionnels et fabriquer ici alors je ne sais pas si vous voyez bien vous voyez les bords ici de la structure qu'on a ici gravés qui définit une espèce de papillon et ce papillon c'est le plan conducteur d'électrons en dehors c'est complètement isolant donc vous voyez qu'on peut ainsi structurer des géométries d'échantillons un peu à volonté pour étudier des conducteurs des géométries adaptables alors un petit mot pour vous décrire ça ça c'est la machine qui sert à fabriquer ces échantillons ce qui est très important là-dedans c'est que je vous ai dit que les électrons étaient piégés à l'interface entre les deux donc pour que ça marche bien pour avoir vraiment un plan conducteur il faut que l'interface entre les deux semi-conducteurs soit définie à l'échelle atomique près ce qui veut dire que cette croissance se fait en déposant les atomes couche atomique par couche atomique et puis on a une couche atomique complètement remplie on arrête et on fait la croissance du deuxième matériau par-dessus couche atomique par couche atomique donc ça veut dire qu'on sait fabriquer ce qu'on appelle les hétérostructures deux semi-conducteurs différents avec une précision atomique sur la résolution entre ces deux conducteurs différents donc voilà le type d'échantillon qu'on obtient et alors ces échantillons on peut regarder maintenant ce qui se passe au centre de l'échantillon donc là ça va être non plus sur une échelle de 200 microns mais j'ai fait un zoom ici sur une échelle de quelques microns donc là à nouveau vous reconnaissez ce type d'image différent de la précédente c'est plus une image optique mais c'est une image avec un microscope électronique vous voyez à nouveau là les bords de la structure donc ici j'ai le gaz d'électrons et là j'ai une partie isolante et vous voyez ces objets ici ces pattes métalliques qui sont déposées par dessus le gaz d'électrons et qui vont permettre maintenant de changer par l'application de tension de changer localement la géométrie du conducteur alors la manière dont ça marche c'est la suivante déjà selon la manière dont vous avez fabriqué cette structure vous pouvez compter vous pouvez contrôler même combien vous avez d'électrons par densité de surface par unité de surface donc c'est un conducteur plan donc le nombre d'électrons c'est un nombre d'électrons par unité de surface et qui vaut typiquement dans ces systèmes là de l'ordre de 10 puissance 15 électrons par mètre carré alors ce qu'il faut voir ici c'est que c'est un chiffre qui est en fait assez faible si vous imaginez que vous prenez un métal et que vous arrivez en partant d'un métal à isoler un plan métallique donc une seule épaisseur atomique de votre métal préféré du cuivre par exemple et bien la densité d'électrons que vous obtiendrez est beaucoup plus grande de l'ordre de 10 puissance 19 électrons par mètre carré et ça c'est une conséquence très importante c'est que maintenant quand vous déposez ces électrodes métalliques à la surface du gaz d'électrons c'est ce qu'on appelle des grilles et si vous appliquez une tension négative sur cette électrode métallique vous pouvez voir ça comme une capacité en changeant la différence de potentiel entre le gaz d'électrons et la grille vous allez changer la charge qui est présente dans le gaz d'électrons vous pouvez le voir aussi en disant que si vous mettez une tension négative vous allez repousser les électrons qui sont dans le gaz d'électrons et vous allez pouvoir localement définir une partie isolante si vous parvenez à repousser la totalité des électrons qui sont présents sous la grille alors là c'est là où c'est très important d'en avoir peu c'est que pour un système de gaz d'électrons bidimensionnel en mettant une tension de l'ordre d'un volt vous pouvez retirer tous les électrons qui sont présents sous la grille pour un métal vous savez que Q égale CV donc pour la même capacité pour la même géométrie pour retirer la même charge Q il faut appliquer une tension qui sera 10 puissance 4 fois plus forte donc même si vous parvenez à faire un métal purement bidimensionnel vous ne parviendrez pas à appliquer des tensions de manière à retirer complètement les électrons qui sont présents en dessous alors ça c'est le principe peut-être que vous reconnaissez ce dont je suis en train de parler c'est le principe d'un transistor donc ici vous pouvez imaginer que si vous cherchez à faire passer des électrons de cette partie là jusqu'à cette partie là et que vous mettez une tension négative sur cette grille qui repousse complètement les électrons qui sont en dessous donc qui définit une partie isolante ici et bien le transport du courant sera interdit entre ces deux parties donc vous avez un courant électrique qui est contrôlé par la grille c'est ce qu'on appelle un transistor à effet de champ et donc en fait vous allez voir que les échantillons qu'on étudie finalement c'est des échantillons triviaux vous les avez tous dans vos téléphones portables dans vos ordinateurs on ne fait rien d'autre qu'étudier les transistors à effet de champ mais alors ce qu'on va voir c'est que nos transistors à effet de champ à basse température et en contrôlant particulièrement la géométrie de ces transistors et bien ils fonctionnent dans un régime quantique ce qui n'est pas encore ou marginalement le cas des transistors de vos téléphones portables alors ce transistor quantique et bien en fait c'est cette partie là que je vais décrire maintenant donc vous voyez ce sont ces deux électrodes ici en regard au dessus de cette constriction donc cette petite cette petite largeur du gaz d'électrons bidimensionnels donc ça ça fait typiquement quelques microns et la distance entre les deux électrodes ici c'est de l'ordre de quelques centaines de nanomètres et on va regarder ce qui se passe quand on met une tension négative sur ces électrodes alors j'ai ici un schéma de la structure qui vous explique ce qui se passe donc on a ces fameux contacts dont je vous ai parlé précédemment on fait passer un courant en appliquant une tension V à ce contact donc on cherche à faire passer un courant dans la structure et là c'est les deux électrodes auxquelles j'applique une tension ce qu'on appelle la tension de grille que j'appelle VG alors ça c'est des mesures c'est pas nous qui les avons faites ce sont des mesures historiques sur ce type d'échantillon qu'on appelle un contact ponctuel quantique alors le premier effet c'est ce que je vous ai dit si on met une tension très négative de l'ordre de moins 2 volts et bien la conductance de ce système là va vers 0 donc là ça va pas tout à fait vers 0 mais si on pousse plus loin la conductance s'annule ce qui veut dire que le courant qui est G la conductance fois la tension s'annule aussi donc vous avez complètement annulé le courant en mettant une tension de grille négative ça c'est l'effet transistor vous augmentez la tension de grille le courant augmente c'est toujours l'effet transistor en revanche il augmente d'une manière qui est assez particulière c'est que la conductance fait des sauts quantifiés donc ça c'est la trace de la mécanique quantique singulièrement si vous remarquez que la hauteur de ces sauts c'est 2e² sur h donc en fait quand on a h la constante de Planck et qu'on a e la charge électrique on peut fabriquer une unité de conductance ou encore une unité de résistance qui est l'inverse qui est h sur 2e² donc la mécanique quantique fabrique naturellement une échelle naturelle de résistance ou de conductance et cette échelle se manifeste directement par cette quantification de la conductance alors je vais essayer de vous l'expliquer simplement en utilisant des analogies avec l'optique et en regardant et bien à nouveau le remplissage des niveaux d'énergie de ce gaz d'électrons bidimensionnels donc je vous en ai déjà parlé avant on a plein d'atomes qui constituent ce gaz d'électrons bidimensionnels donc on a plein de niveaux d'énergie qui fabrique un continuum de niveaux d'énergie qu'on appelle une bande d'énergie on remplit ces niveaux d'énergie jusqu'à ce qu'on ait plus d'électrons disponibles et le dernier électron qui occupe le plus haut niveau d'énergie a une certaine énergie qu'on appelle epsilon f donc c'est son nom qui vient du physicien Fermi qui a permis de décrire ces phénomènes donc ça c'est ce qu'on appelle l'énergie de Fermi l'énergie de Fermi ici pour ces électrons ces électrons se déplacent librement dans la structure donc c'est l'énergie cinétique c'est 1 demi de mv carré ou encore si vous remplacez mv par la quantité de mouvement que j'ai introduit précédemment c'est p carré sur 2m pf carré sur 2m donc ça c'est l'énergie de l'électron le plus haut ici le plus énergétique on a vu la relation de De Bruyne donc à cette impulsion cette quantité de mouvement pf on peut associer une longueur d'onde qui est la longueur d'onde de cet électron là qu'on appelle la longueur d'onde de Fermi et dans ces systèmes là elle vaut typiquement 50 nanomètres donc ça va dépendre du système étudié mais en gros l'ordre de grandeur c'est 50 nanomètres et vous voyez que ça c'est la longueur d'onde de l'électron le plus énergétique mais tous ceux en dessous ils ont une vitesse plus petite une quantité de mouvement plus petite et donc une longueur d'onde plus grande maintenant qu'est-ce qu'on fait quand on change la tension de grille ici donc ce qu'on fait c'est qu'on vient repousser les électrons qui sont situés sous la grille donc on définit une zone isolante ici dans laquelle les électrons ne peuvent pas aller donc ce qu'on est en train de faire c'est qu'en changeant la tension de grille on contrôle la largeur du conducteur suivant cette dimension ici donc la largeur W suivant cette dimension transverse à la propagation du courant et plus la tension de grille est négative plus cette largeur est de plus en plus petite jusqu'au moment où elle devient nulle lorsque vous avez mis des tensions trop fortes alors maintenant on sait que les électrons ont une longueur d'onde ils ont un comportement ondulatoire en mécanique quantique et donc il va se passer quelque chose c'est à dire que la grille va imposer à la fonction d'onde aux électrons va interdire la présence des électrons ici dans ces régions là donc elle va imposer à l'onde électronique de s'annuler sous la grille ou encore sur les bords de cette section transverse ici et alors là pour une onde vous avez deux cas possibles soit la largeur de cette section ici est plus petite que la longueur d'onde que la demi longueur d'onde des électrons et dans ce cas là vous n'avez aucune solution pour cette onde qui permette d'annuler l'onde électronique sur les deux bords vous pouvez voir ça peut-être vous avez vu la corde de Meld la propagation la vibration d'une corde qu'on attache à ces deux extrémités donc on impose à la vibration de s'annuler sur les deux bords ça donne des conditions aux limites pour l'onde de vibration et vous allez voir apparaître des modes de vibration dans la corde qui correspondent à soit la longueur de la corde c'est la demi longueur d'onde soit c'est la longueur d'onde soit c'est 3,5 fois la longueur d'onde qui correspondent à une demi oscillation une oscillation complète et ainsi de suite ici vous voyez que si la largeur est trop petite vous ne pouvez pas satisfaire ces conditions aux limites parce que la longueur d'onde électronique est trop grande pour s'annuler sur les deux bords ça c'est le cas où on n'a pas de courant les électrons ne peuvent pas passer d'un bord à l'autre parce que leur nature ondulatoire leur interdit de passer dans ce guide d'onde électronique puis on atteint ce plateau là et là on a une solution possible où la fonction d'onde s'annule sur les deux bords c'est quand la largeur correspond à la demi longueur d'onde de Fermi partant de ce point de vue là on continue à augmenter la largeur et on atteint maintenant un régime où la longueur d'onde est égale à la longueur d'onde de Fermi dans ce cas là vous avez les électrons qui ont la longueur d'onde de Fermi qui vont pouvoir annuler la fonction d'onde sur les deux bords ça c'est la fonction rouge mais vous avez aussi les électrons qui ont une longueur d'onde plus grande qui vont pouvoir satisfaire cette condition aux limites ça c'est la fonction bleue je continue à augmenter et j'ai maintenant trois solutions possibles donc on voit que quand on augmente la largeur de ce conducteur on a ce qu'on appelle des modes qui sont ici un seul mode ici deux modes possibles ici trois modes possibles on a plus de solutions possibles pour l'onde électronique pour être transmise du côté gauche au côté droit et en fait cette saut de conductance quantifiée c'est chaque fois que vous autorisez un nouveau mode de la fonction d'onde électronique à être transmis de la gauche vers la droite donc chaque mode porte une quantité de courant qui est quantifiée et donc on peut contrôler donc le courant par saut quantifié ici de valeur 2e2 sur h chaque fois qu'on autorise un nouveau mode de la fonction d'onde électronique à être transmis de la gauche vers la droite alors maintenant ce qui reste enfin à expliquer c'est pourquoi est-ce que un saut ici correspond à cette valeur 2e2 sur h alors là on peut encore essayer d'utiliser l'optique en regardant ce qui se passe quand on essaye de passer du courant de la droite vers la gauche donc en fait ce qu'on fait c'est que j'applique ici un potentiel v ce qui veut dire que je donne aux électrons qui sont émis par ce contact de la droite vers la gauche une énergie potentielle moins ev donc en augmentant v je diminue l'énergie des électrons donc vous voyez qu'ici le dernier électron qu'occupe le niveau le plus énergétique il est décalé de ev par celui par rapport à celui du réservoir de gauche le contact de droite il va émettre des électrons qui vont dans ce sens là le contact de gauche il émette des électrons qui vont dans ce sens là donc tous ces électrons là tous ces niveaux qui sont occupés eux vont donner un courant dans ce sens là ceux là vont donner un courant dans l'autre sens mais les deux vont se compenser et vont s'annuler donc les seuls électrons qui vont contribuer au courant c'est ceux qui sont émis dans cette frange ev dans cette gamme d'énergie ev qui vont se propager de cette direction là vers cette direction là maintenant vous avez dû alors vous avez vu certains d'entre vous peut-être ça dépend du vous en êtes rendu en optique mais que pour une onde lumineuse qui a une certaine dispersion en fréquence f et bien on peut associer un train d'onde qui est l'étalement du paquet d'ondes de cette onde lumineuse qui va être relié à 1 sur delta f la largeur spectrale de cette onde ici vous voyez que j'ai des électrons qui occupent une dispersion d'énergie ev donc je peux associer par la relation e égale hf une largeur spectrale de cette source qui est ev sur h et donc ces électrons dans une description ondulatoire vont avoir une certaine largeur un certain étalement temporel qui est h sur ev donc je peux les voir comme des petits paquets d'ondes dont la largeur temporelle est h sur ev maintenant on a vu quand on a rempli les niveaux d'énergie atomique que chaque état pouvait être occupé par un seul électron donc chacun de ces paquets d'ondes je peux mettre cette source elle ne peut mettre qu'un électron par chacun de ces paquets donc le courant électrique associé à ces paquets de largeur ev ça va simplement être la charge e divisée par le tantôt qui sépare ces paquets donc ça va être e divisé par h sur ev soit e2 sur h v et donc la conductance naturelle de ce conducteur de ce conducteur élémentaire c'est e2 sur h donc on voit apparaître ici par le fait qu'on peut mettre les électrons un seul électron par niveau plus le fait que les électrons se comportent comme une onde et ont une largeur spectrale ev une échelle naturelle de conductance qui est e2 sur h alors c'est e2 sur h et pas deux e2 sur h vous voyez apparaître ce qu'on a vu quand on a rempli l'atome notre atome élémentaire c'est qu'en fait pour chacun de ces états je peux mettre deux électrons pour les deux espèces de spin haut et bas et donc j'ai en fait un facteur 2 ici et une conductance qui vaut 2 e2 sur h fois v et chaque mode porte cette conductance et je vois apparaître ces sauts quantifiés de valeur 2 e2 sur h fois v alors on voit donc ça c'est le je dirais la brique élémentaire du conducteur quantique c'est celui qui transmet des modes électroniques et qui fait apparaître cette quantification de la conductance alors en fait je ne vais pas je pense que le temps passe et je ne vais pas vous décrire ce transparent je vais juste vous donner l'esprit de ça c'est qu'en fait on peut aller plus loin et imager ces modes électroniques qui se propagent en mesurant la densité électronique correspondant au transport du courant de la gauche vers la droite et lorsqu'on transmet le premier mode on peut en fait imager ici que la distribution suivant cette direction transverse des électrons elle reproduit bien ce mode n égale 1 ici qui a un lobe ici mais que si je transmets maintenant le deuxième mode ici je vois apparaître deux lobes et que si je transmets le troisième mode je vois apparaître trois lobes ce qui correspond pardon à ici cette fonction verte ici qui fait apparaître 1, 2 et 3 lobes donc on peut vraiment imager ces modes ce caractère ondulatoire de la fonction d'onde dans ces systèmes de gaz bidimensionnel d'électrons ce qui illustre vraiment leur caractère ondulatoire alors maintenant on peut chercher à aller plus loin et non pas avoir un guide d'onde mais fabriquer vraiment un interféromètre électronique alors pour ça il va falloir être capable comme dans un interféromètre optique de guider la propagation des électrons selon des trajectoires bien définies alors la manière de faire ça et je vais vous expliquer ça de manière très classique c'est d'appliquer un champ magnétique très fort perpendiculaire au plan du gaz d'électrons du gaz bidimensionnel d'électrons alors ça vous avez dû voir qu'un électron qui a une certaine vitesse V dans le plan auquel j'applique un champ magnétique perpendiculaire il va décrire un mouvement circulaire uniforme qu'on appelle le mouvement cyclotron donc tous les électrons si je commence à appliquer un champ magnétique B vont décrire ces orbites ces orbites cyclotron si bien qu'ils ne vont plus pouvoir participer au transport du courant si j'imagine que je cherche à faire passer du courant dans cette direction là et bien en fait les électrons sont piégés dans ces orbites cyclotron alors la situation va être différente lorsque je regarde ce qui se passe proche des bords de l'échantillon parce que là les électrons vont chercher à décrire cette orbite cyclotron mais néanmoins ils sont confinés dans l'échantillon les électrons ne peuvent pas sortir de l'échantillon et donc ils ne peuvent pas compléter leur orbite si bien qu'ils vont être forcés de rebondir sur les bords et de décrire ces trajectoires qu'on appelle cycloïdes où ils décrivent l'orbite cyclotron sous l'action du champ magnétique puis le bord leur interdit de continuer ici et la seule manière de poursuivre l'orbite c'est de faire comme ça vous voyez que maintenant ces électrons là sur le bord gauche ont un mouvement qui est du bas vers le haut ici mais qui est opposé sur le bord droit eux, ceux du bord droit ils subissent l'orbite dans le même sens de rotation mais ils vont maintenant aller dans cette direction là donc c'est ce qu'on appelle un transport chiral selon le bord de l'échantillon considéré vous avez un transport d'électrons dans une direction ou dans une autre alors ça, ça nous permet je vous ai montré qu'en gravant l'échantillon on pouvait contrôler la nature des bords de l'échantillon qu'on étudie et bien ça, ça va permettre de guider la propagation des électrons le long des bords alors voilà, c'est ce qu'on fait et si on combine cette propagation guidée avec les deux électrodes dont je vous ai parlé et bien on peut à nouveau voir apparaître lorsque les électrons sont parfaitement transmis cette quantification de la conductance en utilité de 2 sur H avec ce plateau qui est très fortement marqué et ici lorsque la tension de grille est très négative et bien les électrons sont complètement repoussés par cette électrode et donc les électrons vont ici en ce point-là être complètement réfléchis ici sur le bord adjacent en ce point-là ils sont parfaitement transpis et restent sur le même bord ce qui va être intéressant c'est d'étudier ce qui se passe en ce point intermédiaire vous voyez que la conductance vaut 1,5 de la valeur au-dessus H qui correspond au transport parfait des électrons de la gauche vers la droite alors si on a ce 1,5 ça veut dire que on n'a que la moitié du courant ou encore qu'une fois sur deux l'électron va être transmis de ce côté-là et une fois sur deux il va être réfléchi de ce côté-là alors ça ça fabrique un des outils de l'optique qui est un outil essentiel qui est la lame semi-réfléchissante qui permet pour une onde lumineuse de définir deux chemins soit les photons sont transmis soit ils sont réfléchis par une lame semi-réfléchissante et bien les électrons vont subir la même chose par ce contact ponctuel quantique et en associant ces éléments la lame semi-réfléchissante avec la propagation guidée le long des bords et bien on va fabriquer des interféromètres donc ça c'est ce qu'on appelle un interféromètre de Mark Sender qui est en fait un interféromètre plutôt plus simple que l'interfréromètre de Michelson que vous devez peut-être avoir l'habitude de manipuler dans vos TP donc on a toujours les contacts qui permettent d'émettre des électrons donc en les contactant à une source de tension donc les électrons se propagent maintenant le long des bords ici j'ai un contact ponctuel quantique qui permet soit de réfléchir les électrons le long de ce bord là soit de les transmettre le long de ces bords là ils continuent ici ici j'ai un deuxième contact ponctuel quantique qui va recombiner les deux fessées d'eau électronique et définir deux sorties ici et ici et si je mesure le courant en sortie vous voyez que maintenant j'ai deux chemins possibles soit le chemin du haut soit le chemin du bas pour les électrons et de la même manière que dans l'expérience des trous du Wung les photons interféraient entre les deux chemins possibles et bien ici les électrons vont interférer entre le chemin du haut et le chemin du bas et si on mesure le courant électrique donc à la différence de l'optique on ne mesure plus l'intensité lumineuse mais le courant électrique le courant électrique va faire apparaître ces franges d'interférence donc ici on a interférence destructive ici interférence constructive maximum de courant si on change la différence de chemin entre ces deux bras ici alors la manière de le faire c'est toujours avec les grilles métalliques donc en appliquant une tension négative ici je vais repousser les électrons qui sont sous la grille donc au lieu de passer comme ça ils vont légèrement allonger leur chemin pour éviter la grille et en changeant continuellement cette tension ici et bien je peux contrôler la différence de chemin optique entre les deux bras et ainsi faire apparaître ces interférences très marquées sur le courant électrique en sortie donc là vous voyez que dans ces systèmes là le courant électrique est complètement décrit par un comportement ondulatoire et complètement dans le sens où si vous regardez le contraste de cette figure d'interférence il est proche ici de 90% et plus récemment ces expériences ont pu être réalisées avec des contrastes de l'ordre de 98-99% ce qui veut dire que vraiment c'est plus du tout un comportement corpusculaire qui permet de décrire le transport du courant électrique mais vraiment complètement il faut complètement basculer dans la description ondulatoire alors maintenant dans le temps qui reste en gros un quart d'heure qui reste je vais vous décrire donc plus précisément les expériences qu'on réalise qui sont très proches de ça mais où on cherche à aller un pas plus loin en contrôlant non pas le courant non pas en générant des courants continu mais en faisant un petit peu l'analogue de l'expérience de l'optique que je vous ai montré au début où la source émettait les photons un par un et donc on va chercher maintenant à regarder ce qui se passe dans un conducteur si on est capable d'émettre des électrons un par un qui vont donc manifester un comportement ondulatoire ensuite dans le conducteur alors pour ça on utilise voilà ce type d'échantillon qui correspond en fait sur la vraie image de l'échantillon à cette partie là donc si vous voyez bien en fait le bord de l'échantillon ici est là donc là on a un petit îlot du gaz bilionciel d'électrons qui fait typiquement quelques centaines de nanomètres comme taille caractéristique et dont on peut contrôler le couplage la manière dont les électrons ici sont couplés aux électrons là par ces grilles ici qui contrôlent comme on l'a vu précédemment dans le cadre du contact ponctuel quantique la transmission des électrons comme une lame semi-réfléchissante on peut contrôler la transmission des ondes électroniques entre cette partie là et cette partie là alors c'est ce que représentait sur cette vue d'artiste ici ça c'est le contact ponctuel quantique ça c'est la grille métallique ici qui recouvre la portion du gaz d'électrons qui est là de la taille de quelques centaines de nanomètres alors ça cet îlot là c'est ce qu'on appelle une boîte quantique alors on appelle ça comme ça parce que ça a la géométrie d'une boîte ça confine les électrons sur une dimension sur une petite dimension et alors la manière la plus simple de voir ça alors je m'excuse ça c'est un zoom au microscope électronique de cette partie là la manière de comprendre cette boîte quantique c'est vraiment de le voir comme un atome artificiel en fait dans un atome l'existence de ces niveaux d'énergie discrets on peut le relier au fait que l'électron attiré par le noyau chargé est confiné autour du noyau dans un espace de petites dimensions donc dans le cadre de l'atome c'est une dimension la dimension d'un atome c'est plus petit que le nanomètre c'est typiquement l'angstrom à ces petites dimensions vont être associées des séparations entre les niveaux d'énergie qui sont très grandes qui sont de l'ordre de l'électron volt de quelques électrons volt ici on a exactement pareil les électrons sont cofinés dans cette région de l'espace qui est beaucoup plus grande au lieu d'un angstrom c'est quelques centaines de nanomètres on va quand même avoir des niveaux d'énergie discrets mais qui vont être séparés par des énergies plus faibles parce que l'échelle de taille caractéristique est plus grande donc c'est pour ça qu'on va pour faire apparaître ces niveaux d'énergie devoir se placer à plus basse température un atome à température ambiante lumineuse, atomique manifeste déjà le caractère discret des niveaux d'énergie ici pour les voir apparaître il va falloir se placer à des températures de l'ordre de quelques dizaines de milliqués donc c'est ce que j'ai représenté ici vous avez ces niveaux d'énergie discrets on a déjà vu comment les électrons remplissaient ces niveaux d'énergie et maintenant ce qu'on va pouvoir faire avec la grille ici c'est en changeant le potentiel appliqué sur la grille et bien modifier les énergies des électrons qui sont sous la grille ce qu'on va faire c'est qu'on va translater l'ensemble de ces niveaux d'énergie donc imaginez je translate les niveaux d'énergie donc il y a un électron qui va se retrouver là ici j'ai représenté en continu les niveaux d'énergie des électrons qui sont dans cette partie là donc cette partie là les électrons ne sont pas confinés elle est de très très grande dimension donc je peux négliger l'écart entre niveaux d'énergie donc là j'ai vraiment les bandes d'énergie dont je vous ai parlé précédemment donc à nouveau ces bandes d'énergie les électrons vont venir les occuper jusqu'à un certain niveau qu'on avait appelé l'énergie de Fermi tout à l'heure et là ce qui va se passer c'est que avant que j'applique le potentiel cet électron là ne peut pas passer ici parce que ces niveaux sont déjà occupés sont déjà pleins il y a déjà des électrons qui occupent ces niveaux mais maintenant si je translate l'échelle de niveau d'énergie et bien maintenant j'ai là un électron qui peut accéder à des niveaux vides et si je contrôle précisément cette translation du potentiel je peux m'arranger pour que un seul niveau d'énergie passe au dessus ici de l'énergie maximum des électrons dans ce qu'on appelle le réservoir et un seul électron va être émis de la source vers le réservoir donc on peut ainsi grâce à cette boîte quantique contrôler le transfert des charges et donc le courant électrique à l'échelle d'un électron par un électron alors on peut aussi en fait contrôler le temps typique d'émission ici en changeant la manière dont ces niveaux d'énergie sont couplés la probabilité qu'un électron a de sortir en contrôlant cette barrière d'énergie alors en fait ça c'est précisément cette grille qui contrôle et bien à quel point il est facile pour les électrons de sortir auquel cas ils vont sortir sur un temps très court et si au contraire je mets une tension très négative j'isole plus cette boîte et bien les électrons vont sortir sur un temps beaucoup plus long alors c'est ce qu'on voit on mesure le courant électrique généré par cette source alors ok je vais vous demander d'oublier cette partie là pour l'instant et on voit un pic de courant sur un certain taux caractéristique ici qui vaut typiquement de l'ordre de une nanoseconde donc ça c'est un pic de courant électrique pour mesurer ça on est obligé un petit peu enfin on est obligé de moyenner le courant sur un très 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 grand nombre de réalisations de la source donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on déclenche l'émission d'un électron puis on ramène la source dans son état initial on redéclenche l'émission d'un deuxième électron et ainsi de suite en fait on fait ça jusqu'à de l'ordre de 10 puissance 9 électrons qui sont émis on moyenne toutes les détections de ces 10 puissance 9 électrons pour faire émerger le courant électrique correspondant à ces émissions successives d'électrons un par un parce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle détecter un électron unique le courant associé est trop faible pour pouvoir le détecter donc il faut répéter cette expérience un très très grand nombre de fois alors si on fait ça on voit apparaître un courant qui décroît exponentiellement ici et si je mesure la charge moyenne de ce courant donc j'intègre le courant pour en déduire la charge et bien elle est bien quantifiée on retrouve la charge élémentaire ce qui montre que en fait cette enveloppe de courant elle est constituée à chaque fois de l'émission d'un seul corpuscule d'une seule charge élémentaire de charge alors en fait ce processus là qui correspond à un courant opposé c'est le processus inverse c'est quand je ramène la boîte dans son état initial elle va chercher à absorber un électron du réservoir vers la boîte donc ça correspond à un défaut de courant qu'on appelle encore un trou donc il y a un courant électronique qui est compensé par un courant électronique négatif qui est l'absorption d'un électron par la boîte ce qui explique ces deux valeurs du courant distinct alors maintenant je vous ai dit qu'on pouvait contrôler le couplage de la boîte quantique vers le réservoir donc ça ça se manifeste par le temps typique d'émission qu'on peut contrôler complètement à volonté en passant là de quelques de l'ordre de la nanoseconde à ici de l'ordre de la dizaine de nanoseconde vous voyez que le temps d'émission d'électrons devient beaucoup plus loin beaucoup plus long ici ok donc cette source là elle permet de générer les électrons un par un donc maintenant je vais vous montrer une expérience d'interférence d'électrons mais où les électrons sont émis un par un dans le conducteur à l'aide de cette source alors je vais passer ça d'abord un petit interlude dans le petit temps qui reste pour vous montrer quand même un petit peu à quoi ça ressemble donc cette source d'électrons comment est-ce qu'on la fabrique donc vous avez déjà vu les échantillons la partie active de l'échantillon ici au microscope électronique donc ça c'est l'échelle de l'ordre du micron ensuite pour manipuler l'échantillon il faut quand même qu'il soit d'une taille plus grande donc c'est là où vous avez cette image optique donc sur 2 mm vous avez les fameux plots dont je vous avais parlé avant qui permettent de contacter la structure avec des fils et de la relier à disons des fils macroscopiques donc c'est ce qu'on voit ici l'échantillon il est là il est placé dans cette cavité là il est collé ici vous voyez ici des pistes qui permettent d'appliquer les pulses de tension qui génèrent les émissions d'électrons un par un et je ne sais pas si vous voyez des petits fils ici il y a des fils microniques qui permettent de connecter ces pistes à ces plots ici de soudure donc on vient souder des micro fils avec une machine spéciale qui permet donc d'aller contacter ces échantillons donc là ensuite vous avez des câbles coaxiaux peut-être vous avez manipulé des câbles BNC donc ça c'est des câbles coaxiaux un peu du genre des câbles BNC mais qui permettent de monter à des fréquences plus élevées pour contrôler les pulses sur des temps encore plus courts donc voilà ça il faut l'étudier à très basse température donc on place ça dans un réfrigérateur donc ça c'est une image du réfrigérateur donc l'échantillon en fait il est placé ici il est accroché là et là vous avez les étages du réfrigérateur qu'on appelle le réfrigérateur à dilution donc je ne vais pas décrire son fonctionnement mais ça permet d'atteindre des températures de l'ordre de 20 mK donc 10 000 fois plus froid typiquement que la température ambiante avec des échelles successives donc plus on monte ici on passe de 20 mK 100 mK 800 mK et puis plus on remonte plus c'est chaud évidemment pour atteindre ces températures très basses il faut isoler cette partie là du reste de la pièce qui est à 300 K la température ambiante donc on ne fait pas l'expérience dans ces conditions là on vient enfermer tout ça dans ici ces enceintes qui permettent de faire le vide à l'intérieur et d'isoler le réfrigérateur à dilution du reste de l'environnement donc là vous voyez le gradient de température qui se prolonge quand on monte dans le réfrigérateur jusqu'à la température ambiante jusqu'à 20 mK pour la partie la plus basse donc à la fin quand l'expérience tourne ça ressemble à ça et puis en haut il y a toute la connectique tous les câbles qui sont connectés pour mesurer ou pour générer les tensions qu'on cherche pour déclencher les émissions d'électrons uniques alors je vais terminer en 5 minutes je pense donc ça va me faire dépasser de 2 minutes sur une expérience d'interférence avec des électrons uniques qui est un petit peu différente de l'expérience des Fandjoung dont je vous ai parlé précédemment alors pour cette expérience on a besoin simplement d'une lame semi-réfléchissante qui est ici donc elle est représentée schématiquement d'une source qui émet des corpuscules un par un donc des électrons ou des photons je vais vous parler aussi d'analogue de cette expérience avec des photons et donc on a 2 bras d'entrée pour cette lame semi-réfléchissante on a 2 sources qui vont émettre des particules élémentaires qui vont entrer en collision sur cette lame semi-réfléchissante et on va mesurer en sortie les corrélations donc je vais vous en parler après entre les détections les événements de détection par ces deux détecteurs placés en sortie et ce qu'on peut contrôler c'est le délai d'émission entre ces deux sources de manière à ce que les deux corpuscules arrivent simultanément sur la lame ou au contraire décalés l'un par rapport à l'autre alors d'abord cette expérience elle a été faite avec des photons c'est une expérience dite de Hongou Mandel pour les premières personnes qui l'ont faite dans le cadre de l'optique alors c'est ça le schéma de l'expérience c'est un peu compliqué on a ici un élément non linéaire en fait l'idée de ce cristal là c'est qu'il permet de générer des paires de photons donc naturellement au lieu d'avoir des photons un par un vous allez générer des photons deux par deux donc il y en a un qui part par là et l'autre qui part par là vous placez ces deux miroirs là de manière à recombiner les deux photons sur cette lame semi-réfléchissante alors dans cette expérience là on ne contrôle pas tellement les temps d'émission des photons ils sont émis simultanément mais donc on peut contrôler leur arrivée simultanée sur la lame séparatrice en décalant la position de la lame séparatrice ici puis on vient mesurer ici les détections de photons par ces deux détecteurs un petit peu dans le même esprit que la caméra CCD que j'ai montré en début de l'exposé et on va mesurer quand est-ce que en fait on a quatre figures possibles on a une lame semi-réfléchissante donc si vous imaginez un photon qui arrive sur la lame il a une chance sur deux de partir à gauche ou une chance sur deux de partir à droite si vous avez deux photons vous avez maintenant trois possibilités soit les deux photons vont à gauche ça ça arrive avec une probabilité un quart normalement soit les deux photons vont à droite ça arrive aussi avec une probabilité un quart soit les deux photons vont de deux côtés séparément et ça va avec une probabilité un demi donc de temps en temps vous devez mesurer ça c'est quand c'est ce processus là qui se produit ces deux détecteurs doivent cliquer donc détecter deux photons simultanément lorsque ce processus se produit en revanche quand ils sont tous les deux du même côté ils ne cliquent pas parce que lui il ne voit rien alors que lui il voit quelque chose alors ce que Ongou Mandel ont observé dans cette expérience c'est que si les deux photons sont désynchronisés et bien vous avez de temps en temps des clics donc vous avez le comportement des billes classiques mais pour les photons donc là c'est vraiment la lumière qui se comporte purement comme un corpuscule dans le sens où de temps en temps les deux photons font ça de temps en temps ils font ça et de temps en temps ils font ça mais s'ils arrivent tous les deux en même temps et bien là il y a un effet d'interférence quantique qui se produit et vous n'avez plus jamais le cas là où les deux photons vont dans deux bras distincts et donc ces deux détecteurs ne cliquent plus jamais simultanément vous voyez une suppression ici du taux de détection coïncidente entre ces deux détecteurs et ça ça correspond à l'ajustement de la position de la lame semi-réfléchissante de manière à avoir l'arrivée synchronisée des photons sur cette lame en fait ce qui se passe et alors là je vais vous le dire très schématiquement c'est à nouveau un effet d'interférence donc si on parle d'effet d'interférence ça veut dire qu'il y a deux chemins possibles et qu'on a interférence entre deux chemins ce qu'il y a c'est qu'on parle ici d'interférence à deux particules parce que ces deux chemins impliquent deux photons et en fait les deux chemins il faut considérer le cas où les deux photons sortent dans deux bras distincts vous avez en fait deux possibilités pour faire ça soit le photon de gauche va à droite et le photon de droite va à gauche soit au contraire le photon de gauche va à gauche et le photon de droite va à droite ça ça définit deux chemins pour ce processus ces deux chemins vont interférer soit constructivement soit destructivement alors il se trouve que dans le cas des photons c'est une interférence destructive ça annule la probabilité de ce processus et c'est relié au caractère bosonique des photons donc on voit plus du tout cet effet là les fermions au contraire les électrons sont des fermions et donc à l'inverse ils vont manifestement ils vont manifester le comportement inverse ils vont toujours sortir dans les deux bras distincts ils vont jamais sortir deux à deux alors pour les fermions c'est plus facile à comprendre vous pouvez à nouveau le voir comme la conséquence du principe de Pellich je ne peux pas mettre deux fermions dans le même état donc s'ils devaient sortir tous les deux ensemble du même côté de la lame ils seraient obligés d'être tous les deux dans le même état ce qui est interdit donc les électrons au contraire ne vont jamais faire tous les deux comme ça ils vont tout le temps faire tous les deux comme ça ou tous les deux comme ça donc c'est le processus inverse alors nous on a fait cette expérience avec deux sources d'électrons uniques qui émettent les électrons à part on peut contrôler le temps d'arrivée donc nous on est capable de synchroniser de contrôler précisément le temps d'arrivée des électrons sur la lame semi-réfléchissante et ainsi synchroniser ou désynchroniser les deux sources alors il faut faire attention parce qu'on mesure quelque chose de différent par rapport à la manip en optique on ne mesure pas les taux de coïncidence entre cette sortie et cette sortie ce qu'on mesure c'est la fluctuation du nombre de particules dans cette sortie là donc à nouveau si on avait des corpuscules classiques on a un quart de fois deux corpuscules dans le même bras un quart de fois zéro corpuscule dans le même bras et une fois sur deux un corpuscule dans chaque bras donc si je regarde que j'ai un appareil qui me permet de compter le nombre de corpuscules en sortie de temps en temps je vois zéro de temps en temps je vois un de temps en temps je vois deux donc j'ai une fluctuation du nombre de corpuscules en sortie ici il se trouve que c'est des corpuscules chargées des électrons donc à cette fluctuation de nombre de corpuscules correspond une fluctuation du courant électrique donc on ne mesure plus dans cette expérience le courant électrique moyen mais la fluctuation du courant et ce qu'on observe c'est que quand on synchronise les deux sources ici et bien le courant les fluctuations du courant sont supprimées à nouveau par cet effet d'interférence à deux parties alors vous voyez ici que nous on est capable de régler je vous ai montré avant le temps d'émission des électrons ou encore la taille des paquetons d'électronique leur taille temporelle vous avez vu les pulses de courant qui étaient soit très courts soit plus long et bien on voit que si je fais des pulses de courant plus long et bien la taille de cette suppression du courant s'élargit ici si je fais un fit exponentiel de cette décroissance là et bien j'ai un temps de décroissance qui passe de 75 picosecondes pour des électrons très courts à 140 picosecondes pour la trace noire pour des électrons plus longs vous voyez aussi que le contraste de cet effet d'interférence n'est pas parfait et qu'il décroît progressivement quand j'augmente la taille des électrons que j'envoie et j'en parlerai brièvement dans la conclusion qui va arriver d'ici une trentaine de secondes alors vous voyez aussi que si je décale temporellement les deux électrons je retrouve les fluctuations de corpuscules classiques donc les probabilités un quart d'en avoir zéro un quart d'en avoir deux et un demi d'en avoir un alors je vais arriver à ma conclusion je vais sauter ça pour vous dire que alors j'essaie de vous montrer ici que lorsqu'on s'intéresse au transport du courant dans les nanostructures et donc je vous ai montré aussi comment on fabriquait ces nanostructures les technologies modernes de fabrication des nanos des semi-conducteurs permettent de fabriquer des conducteurs aux échelles nanométriques et que naturellement à ces échelles là et bien on ne va plus pouvoir considérer les électrons comme des corpuscules classiques mais il va falloir vraiment faire une description quantique et prendre en compte des effets ondulatoires et en particulier j'ai essayé de jouer au maximum sur les analogies avec l'optique elles sont particulièrement pertinentes parce que lorsque l'on rentre dans ce régime quantique et bien en fait le transport du courant se comprend plutôt comme la propagation d'une onde lumineuse avec des effets d'interférence à une ou deux particules donc si on veut comprendre les conducteurs à ces échelles là il faut avoir recours à la physique quantique alors ce qu'on voit juste à la fin de l'expérience à la fin de cette dernière expérience c'est qu'en fait il y a aussi des différences très importantes et en particulier la suppression de ce contraste de cet effet d'interférence elle est liée à une différence fondamentale entre les électrons et les photons c'est que les photons n'interagissent pas du tout avec l'environnement alors que les électrons sont chargés et donc il va y avoir l'interaction de Coulomb qui va coupler ces électrons au reste de tous les électrons présents dans le système et ça ces effets d'interaction vont considérablement atténuer les effets d'interférence et ça introduit ce qu'on appelle de la décohérence quantique qui supprime cet effet-là donc il va falloir comprendre aussi et c'est ce qu'on étudie comprendre ces effets de décohérence dans ces systèmes-là je conclurai juste en vous disant que cette manipula elle a un intérêt assez fondamental parce que je vous ai dit qu'il fallait pour que cet effet d'interférence se manifeste que les deux électrons arrivent simultanément sur la lame donc en fait cet effet d'interférence à deux particules ce qu'ils sondent c'est le recouvrement entre les deux états à quel point l'état de l'électron 1 ressemble à l'état de l'électron 2 et en fait cette manière en quelque sorte de faire un comparateur d'états quantiques de regarder à quel point un état ressemble à un autre c'est une manière maintenant utilisée en optique ou en électronique pour faire de l'imagerie quantique d'états donc à l'aide de ces systèmes-là on peut en fait et c'est ce qu'on fait dans le laboratoire je ne vais pas vous le détailler mais en fait dans ce dispositif imager reconstituer la fonction non-d'électronique donc qui caractérise complètement l'état quantique d'un électron se propageant dans un conducteur électrique donc on peut imager les fonctions non-d'électrons dans les conducteurs électriques voilà je vais conclure là-dessus et vous remercie beaucoup pour votre présence et votre attention merci merci beaucoup Gwendal pour ces explications très claires sur des phénomènes complexes j'espère merci vous avez certainement des questions je vous ai épuisé n'hésitez pas pas de questions alors je vais en poser une pour lancer la discussion sur les applications j'imagine que ces dispositifs comment dire mésoscopiques ont des applications et puis éventuellement permettent aussi peut-être est-ce que ça permet des tests fondamentaux de la mécanique quantique comme on peut en faire en optique quelle excellente question alors absolument en fait il y a tout à fait les deux volets qui sont présents et nous on est plutôt du côté ces expériences là sont plutôt du côté tests fondamentaux de la mécanique quantique donc en fait nous ce qu'on cherche c'est déjà à montrer ce que j'ai essayé de vous montrer qu'il fallait prendre en compte les effets de physique quantique pour comprendre le transport d'électrons dans un conducteur et on cherche évidemment du coup à se placer dans les conditions qui optimisent ou qui maximisent ces effets donc très basse température échantillons très purs donc échantillons très purs ça c'est facile à fabriquer très basse température je ne vais pas vous demander de placer vos téléphones à 20 millikelvins pour voir le comportement quantique des électrons dans vos transistors donc ça ça limite un peu les applications directes de ce type d'expérience en revanche les questions qui sont compliquées c'est ce que j'ai présenté au début c'est que maintenant on maîtrise très bien la mécanique quantique et on sait bien la faire apparaître et la comprendre sur des objets isolés donc typiquement l'optique quantique ou contrôler les atomes un par un ça ça va permettre de faire des tests de physique quantique sur des états sur des systèmes élémentaires les questions plus ouvertes c'est qu'est-ce qui se passe maintenant dans des systèmes complexes en forte interaction où la matière interagit fortement avec son environnement donc les électrons entre eux ce qu'on appelle éventuellement les systèmes corrélés ou fortement corrélés dans lesquels ces interactions jouent un rôle fort là comment on passe d'une description optique qui néglige les interactions à au contraire un régime d'interaction forte ça c'est la manière dont la mécanique quantique se manifeste dans ces systèmes là c'est beaucoup plus complexe donc ça ça permet de tester ça après ça c'est nos expériences de manière plus large la physique mémoscopique et d'étudier l'émergence de la physique quantique à ces échelles là si ça a des applications et dans les transistors qui atteignent maintenant des dimensions nanométriques pour bien comprendre leur fonctionnement il y a déjà des simulateurs quantiques qui mettent une dose de physique quantique pour comprendre comment un transistor même à température ambiante fonctionne et encore un dernier aspect qui est à nouveau plus large que ce qu'on fait mais ce qu'on appelle les technologies quantiques c'est l'idée qu'on va chercher à exploiter les propriétés quantiques de la matière pour implémenter des nouvelles fonctionnalités donc vous avez sûrement entendu parler d'informations quantiques ou d'informatiques quantiques ou d'ordinateurs quantiques donc ça c'est l'idée de coder ou de transmettre l'information de manière différente en utilisant les ressources de la physique quantique les systèmes que je vous ai présentés là ne sont pas idéaux pour faire ça mais ils permettent de faire des tests et ensuite par contre il y a d'autres systèmes qui sont plus prometteurs et qui ressemblent à ça qui appartiennent au même domaine général de physique et qui permettront peut-être ça avance doucement mais de fabriquer un ordinateur quantique et là c'est important de relier ça à ce qu'on appelle la physique de la matière condensée ou encore une fois là on s'intéresse à l'émergence de la physique quantique dans une matrice solide parce que à nouveau on sait que si on veut faire apparaître des propriétés quantiques c'est plus simple de prendre des atomes un par un donc on pourrait se dire je vais fabriquer un ordinateur en assemblant des atomes un par un et en contrôlant ces atomes un par un on se rend compte assez vite que si on veut faire une logique complexe avec plusieurs bits donc l'équivalent de bits classiques mais des bits quantiques il va falloir un système très compliqué et assembler les atomes un par un ne va pas être très pratique pour faire ça donc c'est pour ça que c'est important de se pencher sur ces systèmes plus complexes de matière condensée pour essayer de préserver les propriétés quantiques le plus possible dans ces systèmes qui ressemblent à l'électronique standard mais dans lequel la manécanique quantique se manifeste quand même donc on va pouvoir chercher à utiliser toute l'industrie semi-conductrice qui est déjà très évoluée pour fabriquer non plus des ordinateurs classiques mais des ordinateurs quantiques mais nous alors les expériences que je vous ai montrées sont très loin de fabriquer un ordinateur quantique voilà pour la réponse à ce point merci Gwendal alors est-ce que il y a des questions qui émergent ? merci une question beaucoup plus précise donc moins générale quand vous parliez des trains d'ondes comment vous obteniez en fait la distance entre deux trains d'ondes et comment vous en déduisez après la conductance de la fente dans laquelle passent les électrons ? c'est une bonne question alors ce qu'il y a c'est que ok on a deux types de sources je vais faire une réponse que j'espère ne va pas être trop longue vous voyez qu'il faut distinguer la source que j'avais considérée au début qui est la source continue donc je connecte mon conducteur quantique à une source de tension qui va générer un courant continu ça veut dire que si vous regardez le courant électrique dans le temps normalement il ne varie pas c'est constant il faut le distinguer de la source déclenchée qu'on réalise dans le laboratoire où là on est capable de séparer les émissions d'électrons les uns par rapport aux autres donc là dans le deuxième exemple c'est vraiment l'expérimentateur qui contrôle les temps d'émission l'écart temporel qui sépare deux émissions dans l'autre cas c'est pas contrôlé c'est pas contrôlé en fait la source va chercher à émettre de manière continue le plus possible d'électrons sans violer le principe d'exclusion de police c'est à dire qu'elle ne pourra pas en mettre deux au même endroit et au même endroit ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut regarder quelle est la taille d'un électron et la taille d'un électron quand on a une description ondulatoire c'est là on va pouvoir chercher à faire l'analogie avec le modèle de train d'onde si je connais la distribution spectrale des électrons et ça c'est contrôlé par la source la différence de tension que j'applique génère des électrons dans une gamme d'énergie EV donc à cette énergie EV je peux associer une fréquence ou une pulsation enfin une pulsation H bar oméga à une fréquence HF donc il y a une largeur spectrale qui est H sur EV et c'est là où cette largeur spectrale définit l'extension temporelle du paquet d'ondes qui est alors ok pardon la largeur spectrale était EV sur H et donc l'extension temporelle est H sur EV donc on va chercher à empiler les électrons au maximum les uns après les autres en ne pouvant pas en mettre plus d'un dans une séparation H sur EV et ça naturellement du coup le E sur H sur EV vous donne E2 sur HB merci sinon au niveau de l'émission quand vous voulez mettre un électron par électron vous contrôlez au niveau du voltage mais on arrive à faire quelque chose à nanosecondes alors on arrive à faire quelque chose à nanosecondes c'est pas facile c'est un peu pour ça je l'ai mentionné en disant que je vais essayer de vous remontrer à quoi ça ressemble donc là c'est vraiment un problème complètement technique c'est à dire que évidemment l'émission d'électrons elle est déclenchée par la translation de l'échelle des niveaux d'énergie donc si cette translation elle se fait de manière très lente et bien je ne vais pas pouvoir émettre un électron avec un temps d'émission bien défini parce que l'électron va être émis dans le temps de cette rampe de montée qui va prendre un certain temps donc pour être capable de faire ça il faut être capable d'émettre des électrons d'amener une tension qui passe de 0 à 1 mettons sur un temps très court et donc ça ça dépend de votre capacité à générer des pulses des impulsions électriques sur des temps très courts alors en général là c'est vraiment technique ça dépend de la manière dont vous propagez les impulsions électriques donc là on est plus du côté photon à ces échelles de temps là les câbles la propagation des tensions et des courants va suivre une propagation ondulatoire donc vous cherchez à faire passer une onde de tension ou une onde de courant qui va déclencher l'émission d'électrons et ça dépend à quel point votre milieu est large bande et va autoriser les échelles de temps très courtes ou les fréquences très élevées à bien se propager dans les câbles qui amènent ces tensions et donc là par exemple un câble BNC ça ne permet pas nanosecondes ça veut dire gigahertz donc il faut être capable d'amener des impulsions gigahertz dans le système l'électronique BNC usuelle elle est plutôt mégahertz donc il faut gagner en gros un ordre de grandeur par rapport à ça et ça c'est le rôle de ces câbles là ces câbles ils sont très souples ils sont très pratiques à utiliser mais néanmoins ils propagent les impulsions gigahertz et si on regarde après ici vous voyez des câbles coaxiaux aussi là qui remontent ici de la même manière ces câbles là permettent de propager les impulsions gigahertz donc oui on peut après très honnêtement l'impulsion que je représente schématiquement comme ce truc ce carré parfait elle est un petit peu déformée et si on regarde attentivement les pulses de current qu'on génère on retrouve la trace de ces déformations de l'excitation qu'on émet encore une ou deux questions alors moi je me demandais en quoi le fait de baisser la température permettait d'augmenter les effets quantiques c'est une bonne question alors il y a plein de réponses à cette question la première c'est alors il y a plein de réponses à cette non alors ok il y a plein de réponses premièrement si on regarde l'émission donc l'aspect niveau d'énergie discret donc l'une des manifestations de la physique quantique c'est par exemple la boîte quantique l'idée que si vous confinez des électrons dans une dimension restreinte et bien vous ne pouvez plus considérer un continuum d'énergie mais des niveaux discrets donc ça ça fait apparaître une échelle d'énergie qui est l'écart entre niveaux et qui est fonction de la taille de cette dimension discrète donc je vous ai dit l'atome d'hydrogène c'est l'électron volt donc il faut comparer après à une échelle qui est fixée par la température donc en fait une manière de voir la température c'est que ça veut dire que le système que vous étudiez est en contact avec son environnement avec un réservoir avec lequel il peut échanger de l'énergie et il peut l'échanger de l'énergie dans une certaine gamme d'énergie qui est fonction de la température et reliée par la constante de Boltzmann KBT ça fixe l'échelle d'énergie typique qu'un système ça fixe l'énergie typique qu'un système échange avec son environnement donc en gros plus T est grand plus le système échange une grande quantité d'énergie avec son environnement si cette échelle d'énergie KBT est plus grande que l'échelle de discrétisation des niveaux d'énergie que vous cherchez à avoir et bien vous n'y êtes plus sensible parce que l'électron par ces échanges saute aléatoirement du niveau le plus bas au niveau le plus haut et ainsi de suite et donc ce que vous voyez c'est un moyen âge de cette échelle d'énergie qui reconstitue un spectre continu classique donc vous avez fait disparaître cette échelle là donc si on prend l'atome d'hydrogène c'est des électron-volts donc là il faut prendre KBT à température ambiante et ça donc un chiffre que vous pouvez garder en tête c'est 25 millivolts l'énergie thermique pour la température ambiante 300 K c'est 25 millivolts donc ça veut dire que des électron-volts c'est beaucoup plus grand que 25 millivolts donc l'atome d'hydrogène vous voyez naturellement ces raies d'énergie les niveaux d'énergie discrets sans avoir besoin de refroidir l'atome d'hydrogène ici les échelles d'énergie c'est la centaine de microvolts donc 25 millivolts on est trop haut il faut gagner un facteur 10 000 pour passer en dessous et là on voit bien apparaître cette discrétisation ça veut dire que encore une fois là c'est vraiment il n'y a pas grand chose à faire c'est lié aux dimensions si vous êtes capable de confiner un système sur une échelle atomique vous verrez manifester vous verrez se manifester la physique quantique à température ambiante après il y a d'autres raisons par exemple si on regarde je vous ai parlé du fait qu'il fallait avoir un conducteur très pur je n'ai pas parlé de ça mais si les électrons rebondissent subissent trop de collisions on ne va plus voir apparaître les effets quantiques donc ça c'est lié aux vibrations du réseau et ça à nouveau c'est favorisé par la température là c'est les atomes du réseau cristallin qui échangent de l'énergie avec leur environnement qui absorbent de l'énergie sur une échelle kt et ça ça les fait vibrer et ces vibrations vont introduire des défauts du réseau sur lesquels les électrons vont rentrer en collision et qui vont supprimer aussi ces effets là donc il y a plein d'endroits en fait où la température va jouer et qui vont tous converger vers le fait qu'il faut des températures de dizaines de millikelvins dans ces échantillons là pour voir apparaître cette physique là il y a une dernière si j'ai bien compté une dernière c'est la suite de la question précédente pourquoi ne pas faire des boîtes quantiques plus petites pour ne pas baisser autant la température c'est une très bonne question comme toute alors absolument donc il y a une manière naturelle de faire ça en fait je vous ai présenté rapidement les nanotubes de carbone donc alors première réponse plus la résolution va être petite plus ça va être difficile donc typiquement la résolution pour la fabrication de ces nanostructures c'est de l'ordre on sait confortablement faire des choses à l'ordre de 100 nanomètres donc si on veut aller plus bas les techniques actuelles alors d'ailleurs c'est miraculeux l'industrie du semi-conducteur qui arrive à faire des transistors de l'ordre de 10 nanomètres c'est une prouesse incroyable mais c'est relativement simple c'est une simple grille c'est pas des structures très évoluées si on veut faire un conducteur plus compliqué la résolution est mettons 50 nanomètres donc on peut faire plus petit mais on peut faire beaucoup plus petit après l'autre possibilité c'est de changer de système d'étude et d'utiliser par exemple les nanotubes de carbone donc là on sait fabriquer des nanotubes de carbone naturellement c'est 1D le diamètre c'est le nanomètre et la longueur on peut la contrôler plus facilement c'est plus facile de faire des petits nanotubes par rapport à ce qu'on fait et les gens boivent la physique quantique avec des nanotubes de carbone sans avoir recours au réfrigérateur à dilution simplement en utilisant un simple réfrigérateur à hélium liquide donc 4 kelvins seulement alors ça a l'air rigolo mais en fait ça change tout maintenant la liquéfaction de l'hélium c'est très très bien maîtrisé et d'ailleurs la RMN je ne souhaite pas d'aller dans un appareil de la RMN mais ça fait maintenant partie des appareils couramment utilisés l'appareil qui génère le champ magnétique est refroidi à l'hélium liquide donc l'hélium liquide fait partie de notre environnement courant donc pouvoir faire des expériences de physique quantique à l'hélium liquide c'est déjà très différent d'utiliser un réfrigérateur à dilution à température ambiante ben là c'est vraiment les atomes individuels ou ce genre de choses là qui permettent de voir ce effet là bien je crois qu'on va s'arrêter là merci beaucoup Wendal pour cette conférence applaudissements Merci.